La présence des pédophiles et des nazis sur internet, ce qu'on a appelé finalement les pédonazis, au sens où ça devenait une phrase rituelle qui n'avait que des fondements mythologiques. Moi, des photos pédophiles depuis que je suis sur internet, j'en ai jamais vu, donc ça n'a jamais été un gros souci, mais c'était effectivement une époque, vers 1997, il me semble, on a commencé à en manger beaucoup, mais c'était très étonnant, c'était toujours lié à, on était toujours avec les mêmes lobbies qui avaient des choses à faire passer derrière, donc il me semble, tu vas me confirmer, il me semble qu'on avait des déclarations assez claires sur des gens qui disaient que les histoires de pédophiles et de nazis étaient la meilleure chose qui pouvait leur arriver pour convaincre les hommes politiques qu'il fallait faire des lois pour contrôler l'expression sur internet. Ça a toujours été un épouvantail manipulé sur lequel la police faisait son travail discrètement, ça a toujours existé, la police a toujours travaillé de manière discrète et certainement assez efficace pour que le phénomène n'ait jamais devenu massif sur internet, j'en ai jamais vu, on n'est pas confronté à ça par hasard, donc ça a toujours été un phénomène qui est devenu quelque chose de grotesque dès le début. Merci. 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 Merci.